Nabil Djeli ne s'est pas encore prononcé sur le sujet, mais il a envie d'avoir l'avis de nos abonnés là-dessus, Flavia. Écoutez, l'Inter fait partie des favoris pour nos abonnés. Pour la victoire finale, c'est un peu plus indécis. L'Asana, lui, il est optimiste avec le football que l'Inter a produit contre l'Atletico. Je les vois bien au final. Ils ont une bonne défense, un bon milieu, une bonne attaque. Kélé Aboubakar de Corogo, lui, il n'est pas du tout d'accord. L'Inter ne passera pas l'Atletico Madrid. Le match au retour, ça sera différent avec l'équipe de Simeone. Enfin, Ayouba Mohamed, lui, il conclut. L'Inter a une équipe pour remporter le Scudetto, mais je ne les vois pas remporter la Ligue des Champions. Ça manque de génie. C'est vrai que l'Inter, on n'a pas parlé du Scudetto. 9 points d'avance par rapport à la Juve. Ils ont quasiment battu tous les concurrents directs. C'est une équipe qui pourrait retrouver les Scudettos. En Ligue des Champions, ça fait clairement partie des équipes parmi les grands noms des équipes qui, dans le contenu et dans les résultats, est au rendez-vous. Ils confirment leur saison dernière. C'est vrai qu'on l'a dit ici, mais ils ont été quand même finalistes. Alors certes, le tableau était plutôt ouvert, mais ils ont quand même fait le job de leur côté. Après, c'est une équipe qui est à maturité. C'est quand même une moyenne d'âge assez haute. Ça fait passer un peu à l'Inter de 2010 de Mourinho, un petit peu avec Gabriel Milito, avec Zanetti. Il y a un peu cet esprit-là, je trouve. Si ça tourne mal, on dit que c'est des mercenaires, mais il suffit qu'ils décident de collaborer ensemble et ça fait une équipe qui devient redoutable. Maintenant, tout à l'heure, vous nous posiez la question, est-ce que c'est un bon résultat pour l'FC Barcelone ? Moi, j'avais dit plutôt non. Est-ce que c'est un bon résultat 1-0 face à l'Atletico Madrid ? Quand je vois le match d'hier, je me dis que ce n'est pas un si bon résultat que ça. Parce que normalement, je ne dis pas que tu dois plier le match à l'aller, mais tu dois au moins avoir des occasions plus que franches. Arnotovic, notamment, qui sauve un peu son match avec son but, mais qui rate ou du moins qui n'est pas à droit dans des situations qui sont quand même assez évidentes. Marcus Thuram, en première mi-temps également, qui a eu des situations. Après, évidemment, elle est bien pensée. Di Marco, tu en parlais à juste titre, Fuseni. Mais l'année saison dernière, c'est passé inaperçu, mais c'était le meilleur passeur de la Ligue des Champions avec 5 passes décisives. On n'en a pas parlé. Non, non, mais ça n'a l'air de rien. Mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'Onana, on parlait de l'Otaro Martinez, on parlait de Lukaku. Et moi, ce qui me plaît dans cette équipe-là, c'est le choix des 3 milieux de terrain. Je crois que c'est Serge qui en a parlé. C'est les profils, en fait. C'est des joueurs... En fait, ils ont un système défensif. On a l'impression qu'un système est défensif, mais avec des joueurs offensifs dedans. Et les 3 au milieu, c'est fantastique. Surtout quand ils récupèrent le ballon très vite, ça va très vite devant. Oui, c'est une belle équipe. C'est une des 4 meilleures équipes européennes sur le papier. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez aller au bout ? Pas forcément. Et puis surtout, il reste l'écueil de l'Atletico Madrid, qui est une équipe qui est toujours compliquée à Manobla. J'ai tout à fait d'accord. C'est peut-être pas suffisant. Aller à Madrid avec un seul but d'écart. Quand on va dans le contenu, est-ce que l'Atletico peut marquer deux buts ? Bien sûr. L'équipe qui ressemble le plus à l'Inter, je trouve que c'est l'Atletico. Ils ont le même système, la même animation, avec des couloirs, Lino d'un côté, Molina de l'autre, une défense centrale solide, des milieux de terrain très bons, peut-être un petit peu moins factifs. C'est l'école à Lazio, parce que les deux coachs ont été joueurs de la Lazio à la fin des années. Non, mais c'est plus dur de battre. Après, on a peut-être Griezmann, je crois, qui est blessé. Donc je pense qu'il y a quand même trois semaines entre les deux matchs. Il va falloir qu'ils reviennent. Mais ils sont vraiment injouables à domicile. Morata va revenir aussi, parce qu'il était blessé, il revenait de blessure. Mais c'est les seuls qui ont battu... Bon, ils vont cadrer un tir. C'est ce que vous m'avez dit. Assurément. Non, mais c'est là, mais pour rejoindre Fusselli... Non, mais c'est les seuls qui ont battu le Real Madrid. Absolument, c'est les seuls qui ont battu le Real Madrid cette saison. Mais pour rejoindre Fusselli, ça va être un gros... Pour moi, je pense que ça va être un gros test pour l'Inter. Exactement. On passe ce tour à l'Atletico. Après, il faut voir le tir. Après, il y a un rapport de force entre deux équipes qui ont à peu près les mêmes qualités. Et là, il n'y a qu'un but d'écart. Donc comment va procéder l'Inter ? Est-ce qu'ils vont vouloir défendre ou garder leur jeu en essayant de marquer ? Mais ça va être très, très dur de stopper les assauts de cette équipe de l'Atletico. C'est une des affiches, de toute façon, les plus excitantes de ce tour, voire quasiment la plus existante pour moi. Flavien, vous l'aurez compris, ils ont été dithyrambiques au début, mais ils ont introduit un petit bémol à la fois. Ah ouais, c'est normal. Qu'en pensent nos abonnés ? Le résultat est assez serré pour nos abonnés. Croyez-vous à l'Inter Milan pour la victoire finale en Ligue des Champions ? 52% de oui contre 48% de non. Est-ce que l'Inter de Milan est actuellement supérieur au Real Madrid ? C'est la question qu'on va essayer de reprendre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Inter de Milan. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu ne te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne de ce fait, on est parti. Alors, les gars, est-ce que l'Inter de Milan est actuellement supérieur au Real Madrid ? Parce que lorsqu'on regarde l'Inter, franchement, c'est très costaud. C'est très costaud, les amis. Moi, j'ai vu le match de l'Inter-Atletico de Madrid. Franchement, ils ont étouffé l'Atletico. Ils ont contenu l'Atletico de Madrid. La preuve, l'Atletico de Madrid, c'est 0-10 cadres, 0-10 cadres, les amis. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Je trouve que c'est une équipe qui est actuellement sous-côtée. On parle beaucoup du Bain de Munich, on parle de Manchester City, du Real de Madrid. Et à juste titre, parce que c'est des équipes vraiment qui ont dominé l'Europe, je pense, surtout au Real de Madrid. Mais si on regarde la dynamique actuelle, ce que l'Inter fait actuellement, c'est très cohérent, c'est très costaud. Et ils ont un entraîneur vraiment, tu sens qu'ils maîtrisent ces joueurs. Ils sont là où ils partent. Donc, c'est très fort, l'Inter, les amis. C'est vraiment très, très fort. Moi, je pense que c'est un club qui peut vraiment faire de très belles choses en Europe. En Syrie, je pense qu'ils sont 11 points. Entre les séjours, 11 points de la juventus. Donc, ils dominent largement les championnats. Ils dominent largement les championnats. En moins d'une catastrophe, ils seront champions. Ils vont remporter au scouts des tours. Donc, l'Inter de Milan, attention à l'Inter, les amis. Attention vraiment, l'Inter, c'est une équipe qui travaille très bien. Ça travaille très, très bien. Ils ont perdu André Onana. Ils ont remplacé André Onanapa. Ils ont perdu Yann Soumeur. Ils ont perdu Lukaku. Ils ont remplacé Lukaku par Marcus Thuram. Donc, c'est une équipe qui travaille très, très bien, les gars. Très, très, très bien. Ça travaille très, très bien. Donc, est-ce que c'est supérieur et actuellement dans le collectif, dans le jeu, dans les résultats ? Mais si tu regardes en termes de talents intrinsèques, en termes de talents intrinsèques, purement intrinsèques, moi, je trouve que le réal est supérieur. Parce que, parce que lorsque tu as les Jules Bellingham, tu as Vinicius, tu as les Cross, Mautrich, etc., je trouve que c'est plus intéressant sur le papier. Je trouve que le réal, sur le papier, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. L'Inter de Milan, il y a certains jeux qui sont méconnus du grand public. Il y a certains jeux de l'Inter qui sont méconnus du grand public. Donc, moi, je pense que si le papier, le règne de Madrid est supérieur, mais si le terrain, actuellement, je trouve que l'Inter de Milan, franchement, c'est supérieur et réel. C'est supérieur et actuellement. Après, je ne sais pas ce qui va arriver en avril, parce que généralement en avril, c'est là où les choses aussi peuvent s'inverser. Les choses, les cadres finales, les demi-finales, tout ça. Est-ce que l'Inter de Milan, ils vont garder la même dynamique ? Mais actuellement, actuellement, moi, je pense que l'Inter est supérieur au rien de Madrid. C'est très costaud, ça perd très peu de matchs. Et Manchester City, les amis, moi, je pense même que ça a regardé dans les yeux de Manchester City. Ça a regardé dans les yeux de Manchester City, l'Inter de Milan. Donc, l'Inter de Milan, selon moi, c'est une équipe, c'est un club qui est sous-côté. C'est un club qui est vraiment sous-côté. Pourtant, ils ont un potentiel énorme. Ils ont un potentiel énorme. Ça travaille très bien. Ça ne claque pas les centaines de millions d'euros dans les mercato, comme peut-être Manchester City, comme le PSG, comme peut-être le Real de Madrid. L'Inter de Milan, c'est très mieux dans les mercato, mais ça recrute de manière intelligente. De très bons joueurs et parfois même des joueurs qui sont encore au top de leur forme. Des joueurs qui sont en fin de carrière, mais qui sont encore au top de leur forme. Donc, l'Inter, les amis, attention à l'Inter, parce que ça peut vraiment faire des choses incroyables en LDC. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur l'Inter de Milan. Est-ce que tu penses qu'actuellement, c'est supérieur au Real de Madrid ? Dis-moi tout et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de la notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !